Le Golden Buzzer a été actionné par Karine Lemarchand mercredi soir pour le cœur de l'Académie Militaire de Saint-Cyr-Coequidon. Elle a appuyé alors que les membres du jury, Marianne James, Alain Segarach, Sugar Sammy et Eric Antoine, avaient déjà donné un oui pour l'accession à la prochaine étape. Les élèves officiers iront donc directement en finale. Elle a été enchantée, elle dit on a des jeunes de 20 à 24 ans qui s'engagent pour la France. Moi j'aime les militaires, j'aime la police, j'aime la gendarmerie et je vous vois en finale. Paul, le chef de cœur de Saint-Cyr, est complètement stupéfait. Alors que les paillettes dorées tombent, les 40 choristes de 19 à 23 ans ne comprennent pas sur le moment que l'aventure continuera. Et là l'animatrice les rejoint sur scène pour les féliciter. Bravo les garçons, je suis fier de vous. Ce sont des militaires, ils sont restés très sobres, ils n'ont pas exprimé leur joie de manière démesurée. Mais on a quand même assisté à un je suis complètement content. C'est un truc de ouf à lâcher Paul, le chef de cœur. Les élèves expliquent aussi que chanter ensemble leur apporte beaucoup de cohésion. Ils se retrouvent pour chanter et c'est super. Et ils espèrent bien faire découvrir les valeurs qui les animent à travers le chant. Et oui, c'est bien et je trouve qu'en ce moment il faut faire passer des valeurs sur les missions que vous vous donnez, de sauver des vies et de nous sauver aussi. Donc mon cœur est avec vous, répond l'animatrice, visiblement enchantée par le passage des militaires. Et il faut dire que leur prestation s'est extrêmement bien déroulée. C'est impressionné, ils sont entrés sur scène en uniforme et décontractés quand même. Parce qu'après plusieurs échanges teintés d'humour et de plaisanterie avec le jury, à un moment donné il y a Eric Antoine qui demande à Paul, pourquoi c'est toi le chef de cœur ? Et lui, il répond, parce que je suis le plus beau, tout le monde fait rigoler. Tout le monde, c'était décontracté, ils sont solennels, ils sont en habit, mais bon, ce sont des jeunes qui sont là pour s'amuser et je pense qu'ils ont pris beaucoup de plaisir. Bon, après c'est devenu plus sérieux, Paul a expliqué qu'ils allaient interpréter les larmes d'ivoire. En fait, les larmes d'ivoire, c'est une chanson sur un enfant qui ne comprend pas que son père est mort au combat. Et le cœur des soldats lui répond, le reconforte et lui explique les raisons du sacrifice de son père. Tu viens de plomber l'ambiance, rigole Eric Antoine. Et Paul explique, nous déduons ce chant à tous ceux qui sont morts pour la France et à leur famille. Et le chant terminé, côté coulisses, Karine le Marchand, très émue, pleure et glisse. C'est beau, je trouve cela magnifique. Côté saine, côté public, côté jury, tout le monde est debout et applaudi à tout ombre. C'est extrêmement émouvant. En vous entendant chanter, on entend la souffrance de tous les disparus, tous les gens morts pour la patrie, tous les enfants, toutes les femmes, toutes les familles, les pères, les mères qui sont restés. Alors nous avons un amour incommensurable pour ces gens qui donnent leur vie au nom de la liberté, qui représentent notre patrie française. Je suis très fier que vous soyez la témoigneur, Eric Antoine. Quand je vous regarde et que je vous vois aussi jeune, je me demande comment vous avez pu grandir en vous disant « Mon but dans la vie, c'est de protéger ma patrie. » Tout le monde n'a pas cette noblesse d'âme. Vous n'êtes pas des soldats de guerre, vous êtes des soldats de paix. On chêne Hélène Segarat. On voit de plus en plus des traditions qui se perdent à travers les générations. Alors bravo de perpétuer ces traditions. Et on sent votre fraternité, mon chéri, Suga, Samy. Lors de la finale, courant décembre 2021, le cœur de Saint-Cyr retrouvera 8 qualifiés issus des demi-finales et 5 golden buzzers des auditions. À qui la victoire de l'édition 2021 est les 100 000 euros ? Eh bien, ce sont les votes du public qui décideront lors de cette émission finale qui sera en direct. Justement, interrogé sur un gain potentiel, Paul répond en toute sincérité. « Nous sommes déjà très surpris d'aller au final. Nous n'avons rien anticipé sur l'utilisation de cette somme. Si nous avions la chance de la gagner, il est probable que nous ferons des dons à des associations et plus particulièrement à celles qui soutiennent nos blessés. À ce jour, rien d'arrêté. Cette décision doit être prise avec l'ensemble de la chorale. Pour l'heure, il faut surtout se concentrer sur la préparation du champ de notre finale. Rien ne filtre également sur leur choix. Je peux juste vous avouer que les choristes sont remontés à bloc. Grâce à cette qualification, il est nettement plus facile de réunir le groupe. Se motiver et booster comme jamais, conclut un Paul très très heureux. En résumé, une magnifique prestation. Vraiment quelque chose qui fait très chaud au cœur. Des jeunes qui chantent bien, qui s'entendent bien, qui présentent beaucoup de cohésion et puis qui sont animés par des valeurs très belles et très altruistes. Merci.